Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce dernier numéro du Topo d'Hugo de cette saison. Il y aura évidemment une nouvelle saison l'année prochaine. Alors déjà enfin les travaux de l'Assemblée nationale sont terminés, on va pouvoir se reposer un peu, prendre un peu de vacances. Je sais que tout le monde n'a pas l'occasion de prendre des vacances et j'ai une pensée pour tous ces gens à cet instant et c'est pour ça notamment qu'il faudra aller vers un meilleur partage des richesses. Mais il va falloir quand même recharger les batteries pour être en forme à la rentrée. Évidemment le dernier feuilleton de l'été ça a été l'affaire Benalla. Vous avez tous suivi ça de très près. Une vraie affaire d'État finalement qui est devenue une affaire d'État aussi par la non-réponse, la non-réaction d'Emmanuel Macron, du gouvernement. Et puis finalement on a des éléments tous les jours qui viennent contredire ce qui s'est dit la veille par le gouvernement, leur ligne de défense. Tout ça vole en éclats. Les dernières en date, vous l'avez vu comme moi, c'est des armes non déclarées au siège de la République En Marche. Monsieur Benalla qui fait retirer les armes de chez lui par un ami la veille de sa perquisition ainsi qu'un coffre. Enfin on nage en pleine série télé, clairement. Et je peux vous dire qu'à la rentrée ça continuera puisque les sénateurs eux ne lâcheront rien et continueront les travaux de leur commission d'enquête. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux parce que ça a été complètement planté par la majorité de la République En Marche à l'Assemblée nationale, quoi qu'ils en disent. Alors évidemment la rentrée, ce sera aussi une rentrée de lutte avec peut-être un seul mot d'ordre. Allons chercher Macron. A mon avis ça va être le bon mot d'ordre pour continuer de contester sa politique notamment sur la réforme des retraites à venir où là clairement tout le monde va y perdre. Et j'espère qu'on pourra mobiliser largement à la fois les organisations politiques, les syndicats, les associations, les gens en fait. Il va falloir que les gens vous vous mobilisiez à plus d'un titre. Évidemment la bataille continue sur les services publics. Vous avez vu que les hôpitaux, il y a plusieurs points de lutte qui viennent des luttes assez dures, assez âpres et ils ont bien raison de le faire pour que enfin les gens puissent faire concrètement juste leur métier, faire leur métier dans des conditions un peu dignes. Alors effectivement avec cette année qui se termine un peu en fanfare avec cette affaire Benalla, le fait que la réforme constitutionnelle et puis être repoussé et c'est tant mieux. Je vous invite pour les vacances à vous abonner à ma chaîne YouTube pour tous ceux qui regardent les vidéos. Je vous rappelle que je vous ai fait une promesse pour les 10 000 vues. Je vous ferai une petite dédicace dans l'hémicycle. Et puis évidemment remercier tous les militants, tous les militants, toute mon équipe, celui qui est derrière la caméra à cet instant, enfin le téléphone portable. Et puis tous ceux qui ont pu participer à l'activité, ceux qui ont fait des stages auprès de moi, etc., qui ont beaucoup aidé au travail parlementaire. Et j'espère qu'ils en repartiront avec quelque chose aussi pour eux. Enfin voilà, encore des grands merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Et puis on lâche rien et on se retrouve à la rentrée. Ciao !